Salut, celui-ci, par exemple, il serait, ouais, salut, aujourd'hui on parle concombre, ça fait pas très exotique, je vous l'accorde, mais vous allez voir, il nous cache plein de choses. Par exemple, vous saviez que c'était l'une des plus vieilles plantes potagères au monde, des archéologues auraient semble-t-il trouvé des graines datant de plus de 7000 ans avant Jésus-Christ en Birmanie. Mais c'est avec certitude que le concombre poussait à l'état sauvage au pied de l'Himalaya. Ce jeune sauvageon se retrouve domestique et très tôt en Chine, 5000 ans avant Jésus-Christ. C'est à ce moment que le concombre entreprend son voyage vers l'ouest. D'abord en Inde, puis en Egypte où il sera cultivé au bord des rives du Nil. Il fait un grand saut ensuite en Galilée. Adopté par les Hébreux, il lui accorde même quelques mots dans le plus grand best-seller de l'époque. Nous sommes maintenant aux alentours de l'an 10. Le concombre fait la taille d'un cornichon, il est très amer. C'est l'empereur Tibère qui va le découvrir à Jérusalem. Il embarque avec lui jusqu'à Rome où il sera mangé en Nanka avec du miel. 800 ans plus tard, notre sacré Charlemagne l'introduit dans tout son empire. Mais c'est Christophe Colombre qui va l'emporter avec lui dans le nouveau monde. Indiens et colons découvrent alors le concombre et le développent sur tout le continent américain. A la fin du 17e siècle, le roi soleil Louis XIV en est très friand. Il ordonne à son jardinier, le créateur du potager de Versailles, de le cultiver. Il développera alors les premières cultures sous serre sous le regard ébahi des paysans qui se demandent mais pourquoi tant de raffus pour une nourriture aussi peu rassasiante ? Cette belle histoire étant maintenant terminée, laissons place à la seule chose que l'on maîtrise vraiment. La science. Le cucumis sativus, plus vulgairement appelé concombre, fait partie de la famille des cucurbitacées. Plus de 870 variétés existent. Pour tout vous dire, il s'agit d'un fruit. Manger comme un légume, je vous l'accorde. Les grands professionnels qui ont la fastidieuse tâche de devoir vous nourrir ne vont cultiver que des variétés parthénocarpiques. Parthénocarpiques. La parthénocarpie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement la production de fruits sans fécondation d'ovules. Ce qui engendre alors des fruits sans graines ou des graines qui ne germeront jamais. Bien que ce phénomène est d'origine naturelle, nous pouvons désormais, grâce à la science, le provoquer. Eh oui, tout simplement à l'aide de produits chimiques que l'on va soit pulvériser sur les plants ou alors l'injecter directement dans les jeunes fruits. Et bien que la vie soit plus douce sans pépins, n'oubliez pas de cultiver votre jardin. Et ça aussi, c'est de la science. A bientôt ! En Guyane, on a la chance de trouver trois variétés différentes. Pour commencer, on a le concombre classique, quasiment le même qu'en métropole, à la différence où celui-ci, les pépins ne se mangent pas, il faudra donc enlever le cœur. Ensuite, on a le concombre piquant. Alors il ne pique pas du tout, c'est juste sa forme originale qui lui donnera son nom. Celui-ci, on va le manger soit en salade, en vinaigrette ou alors cuit à la poêle. Pour finir, on a le concombre longe. On va l'épiner avant de le manger et le faire revenir à la poêle avec du lard. Un plat incontournable en Guyane. Et pourquoi pas tester ? Donc là, votre petit ponche, le concombre longe, merde. La courge longe, du coup, on va prendre du lard pays, des oignons, notre courge longe, des petits clous de girofle, sel, poivre, autres aromates qui vous font plaisir. Alors, on fait ça vite fait. On coupe le lard, les oignons et la courge. Ensuite, les oignons. Et maintenant, la courbe. Ça va très vite, c'est presque de la magie, donc ne tentez pas la même chose à la maison. Donc vous faites revenir les oignons avec le lard. Faut que ça colore, faut que ça sente bon. Allez, c'est parti. Les oignons, le lard. Ça cuit, ça dort, ça chante. C'est parfait. Maintenant, on peut mettre notre concombre. Et c'est reparti. Voilà ce que ça donne. J'ai dû me dépêcher car la nuit est tombée super vite. J'ai rajouté un petit peu d'ail, un peu de radis la fièvre. C'est le chardon béni. C'est terme qui a le goût de coriandre. Maintenant, je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée, une bonne journée. Ciao ! Et je change la distance. Je ne suis qu'amour.